Le futur de Metropolia est là, bien caché derrière ces panneaux. Pierre-Noël Luigi, président de la SEM Bastia Aménagement, jusqu'au 13 juillet, ne nous montrera pas les trois projets d'architectes pour cet immeuble de bureau. Le jury de la SEM les a examinés ce mardi, mais loin de notre caméra, il a fait son choix. Nous allons entrer en négociation avec les architectes pour aller vers une phase qu'on appelle avant-projet sommaire, qui nous permettra de publier le résultat de ce concours et de donner un visuel qui donnera le départ de la commercialisation de cet ouvrage. Nous agissons dans le cadre du droit d'un mandat juridique qui nous a été donné. Nous avons parfaitement le droit de délibérer et d'attribuer ce marché aujourd'hui. Metropolia est un bâtiment de huit étages dédié aux entreprises, un investissement de 22 millions d'euros prévu ici, dans la ZAE Bastiaise d'Herbajolo. Et c'est là que le bât blesse, car pour ces terrains, il faut l'aval de la communauté d'agglomération de Bastia. Et la SEM ne l'a pas. On sait que nous ne pourrons pas le financer. L'opération d'aménagement d'Herbajolo se fait aux risques et périls financiers de la communauté d'agglomération de Bastia. Donc la communauté d'agglomération de Bastia paye et donc elle commande ce qu'elle veut. Nous avons dit ce que nous voulions et la SEM continue, avec la majorité municipale de Bastia qui soutient Pierre-Noël-Louis, continue à aller dans un chemin qui n'est pas celui que nous partageons. L'aménagement de la zone d'Herbajolo survivra-t-il au bras de fer Bastia, entre SEM et Mairie d'un côté, communauté d'agglomération de l'autre ? La suite au prochain épisode.